La politique culturelle régionale dans le cadre de son dispositif d'aide aux éditeurs et aux libraires. Écoutez, ce n'est pas un sujet nouveau, déjà depuis qu'on a besoin d'aider les éditeurs et les libraires. Déjà le 1er janvier 2016, les marchés de livres, donc le montant est inférieur à 90 000 euros, peuvent être dispensés de mesures de mise en concurrence et de publicité selon le décret 2016-330 du 25 mars relative au marché public. Les procédures étant très fortement allégées, les collectivités ont été invitées à privilégier les libraires de leur territoire pour l'achat de livres pour les bibliothèques sans être soumis aux procédures de mise en concurrence. Le gouvernement a ici décrété pour cette branche ce que nous réclamons depuis des années pour d'autres secteurs dans l'économie locale. Un protectionnisme intelligent pour protéger une filière locale fragilisée par la concurrence de grands groupes et par la complexité administrative de répondre à des appels d'offres. Le gouvernement est allé jusqu'à inviter les collectivités à tenir compte, et je cite, de l'impératif de maintien sur le territoire d'un réseau de dense, de détaillants. Notons que ces mesures de protection intelligente figuraient dans le programme présidentiel de Marine Le Pen et seraient aujourd'hui en train de se généraliser pour protéger d'autres pans de notre économie des conséquences néfastes de la libre concurrence, de la mondialisation et des complexités administratives. Alors, c'est la délibération des dispositifs d'aide aux libraires. Le soutien au titre est intéressant sur le fond, mais nous souhaitons l'améliorer, sa mise en œuvre opérationnelle, pour que les efforts financiers de la région ne se traduisent pas seulement par une aide financière, mais aussi par un enrichissement des collections des bibliothèques, médiathèques, salles de lecture hospitaliers et autres lieux ouverts au public pour encourager la lecture. C'est pourquoi, au lieu de limiter ce partenariat avec les éditeurs en leur versant des subventions, nous proposons une souscription. Donc, la formule représente indiscutablement un enrichissement des partenariats qui deviennent véritablement gagnants-gagnants entre la région et les entreprises privées. Merci.